Musique Nous voici de retour sur le plateau télé du Salon du Cheval pour vous parler des produits sélectionnés pour les trophées de l'innovation. 17 produits ont été sélectionnés et je vais vous présenter l'un d'entre eux. C'est Fautra Self qui a été créé par M. Jean-Luc Fautra. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le PDG de Fautra, des fameux vents et camions qu'on connaît d'ailleurs. Je l'ai été longtemps mais j'ai transmis tout ça à mon fils et maintenant je ne supplie qu'un simple employé. Un simple employé. Bon pas si mal quand même parce que vous créez des choses, vous les réalisez. Vous avez deux produits qui ont été sélectionnés pour les trophées de l'innovation. Le premier Physiogum. Le premier Physiogum est un tapis qui permet d'évacuer les urines et qui évite les litières. Donc on a pour mission d'éviter la poussière dans les box, d'éviter beaucoup de travail, de faire des économies aux propriétaires du cheval et d'amener du confort au cheval. Et là, Fautra Self, est-ce que vous pourriez nous parler de ce concept ? Alors Fautra Self est un produit de distributeur automatique de foin, d'où l'aspect self-service dans le nom, qui a pour mission de permettre au cheval de manger en permanence pendant 3 jours environ. Le but, c'est pas de l'oublier, c'est simplement de permettre au cheval de s'alimenter en permanence comme il le fait dans la nature. En plus, il le fait tête basse comme il le fait également dans la nature, ce qui permet de faciliter les évacuations de sécrétion nasale, de ne pas manger de poussière, de manger plus doucement. Parce que pour attraper les brins de foin, le cheval s'embête un petit peu plus que quand il met le nez dans une boule. Donc on permet au cheval de manger plus doucement. Et plus hygiénique aussi. Et plus hygiénique, puisque le cheval ne peut pas gaspiller son foin, il ne peut pas marcher dessus, uriner dessus, donc il le prend au fur et à mesure. Donc on a une économie de foin, mais c'est surtout sur le côté physiologique que le produit est intéressant. Puisque un cheval qui mange du foin deux fois par jour... On voit les photos d'ailleurs de Fautra Self. Donc un cheval qui mange du foin deux fois par jour reste un certain nombre d'heures, de l'ordre de 8 heures, sans rien dans l'estomac. Il continue à produire des sucs gastriques, ce qui peut créer des ulcères, des coliques. Un cheval qui devient anxieux, qui se met à vers des tics comme le tic à l'appui, le tic à l'ours, tout ça, c'est dû à un problème de mauvaise digestion. D'ailleurs, quand on met un cheval en liberté après qu'il était longtemps en boxe, on le voit souvent partir s'exprimer en coups de cul. Ce n'est pas seulement la joie, c'est surtout la libération d'une compression énorme qui est là dans l'estomac. D'accord. Si le cheval est nourri en permanence comme avec le Fautra Self, on s'aperçoit que les chevaux sont beaucoup plus sereins et qu'ils expriment beaucoup moins de violence quand on les lâche. D'accord. Oui, donc c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous apprendre parce que moi, je ne savais pas qu'un cheval qui mettait des coups de cul, par exemple, c'était parce qu'il pouvait avoir des problèmes gastriques. Effectivement, c'est ce que m'ont expliqué les vétérinaires. Je ne me permets pas d'avancer les choses sans avoir l'appui de spécialistes. Mais le fait que le cheval mange en permanence lui permet d'avoir une digestion beaucoup plus sereine et naturelle, ce qui permet que le cheval soit plus calme. Mais donc des chevaux qui sont très, très chauds, si on leur donne à manger en permanence, du foin en particulier, ils sont beaucoup plus sereins. En plus, ils s'occupent dans le box, ils sont plus heureux. J'ai fait l'expérience de tout ça depuis quelques mois et c'est vraiment efficace. Et alors comment vous avez créé justement ce Fautra Self qui vient dans l'angle ? Vous avez cherché pendant longtemps. Comment ça s'est passé ? C'est la suite logique du produit que j'ai créé en premier, qui est le Physiogome, le tapis qui permet de laisser les chevaux dans un box sans litière. On a vite un peu de regret, on regrette assez vite la litière quand on voit que le cheval ne peut pas manger le tapis caoutchouc. On se dit qu'il faut trouver un produit de substitution. Et en fait, non seulement on a une substitution, mais on améliore. Parce que le cheval qui mange sa litière peut absorber de la mauvaise paille, des produits toxiques qui sont liés à la fabrication des pailles. Il vaut mieux qu'il n'en mange pas du tout en fait et qu'il ait à sa disposition un foin de qualité, comme c'est le cas dans le Fautra Self. Alors, j'ai effectivement commencé par faire des coffres qui se mettaient le long de la paroi, mais ça prenait beaucoup trop de place. Oui, c'est ce qu'on voit. C'est vraiment très contre le mur, dans un angle. Ça ne prend pas de place. Effectivement, le fait que ce soit mis dans un angle, ça ne prend pas plus de place que quand on met le foin au sol dans le box ou quand on met un râtelier classique. La différence, c'est qu'il y a là pour trois jours et que le cheval le mange de manière plus douce, plus lente. Combien ça coûte de se procurer le Fautra Self ? Alors, le produit sera vendu vraisemblablement autour de 500 euros hors taxe dans un certain temps. Le fait de le lancer pendant le salon et de le faire connaître, je propose à tous les acheteurs, les gens intéressés, de l'acheter 350 euros hors taxe. D'accord, donc un prix spécial pour le salon. Pour le salon, je vais faire durer un petit peu les choses pour permettre de le lancer, mais le prix est vraiment plus que compétitif puisque c'est juste dans l'esprit d'amortir les frais d'innovation, de moules, etc. dans le début. Donc, du coup, vous dites qu'il n'est pas encore commercialisé ? Si, si, si. On a commencé pendant le salon. J'ai eu un certain nombre de commandes, bien qu'on n'ait pas un stand prévu pour le proposer. Des gens sont venus grâce aux présentations des produits sur le stand des innovations. Ils sont revenus nous retrouver après. Donc, on voit l'impact et l'intérêt que portent les gens sur les innovations. Et donc, des gens sont venus me le commander directement en trouvant le produit très pratique. Très pratique, en effet. On a un aspect pratique également par le fait qu'en soignant les chevaux trois fois par jour, on évite les corvées de foin du matin et du soir avec tous les balayages. Alors, si on a dix chevaux à soigner, on gagne un temps fou par jour. Vous dites trois jours, trois jours d'autonomie. Alors, bien sûr, c'est jamais précis pour tous les chevaux, mais en fonction de la taille du cheval, de ce qu'on met dans le coffre, si on le tasse ou pas, on met entre 25 et 30 kilos selon comment on tasse le foin. Donc, on peut estimer qu'un cheval mange en moyenne 10 kilos par jour. Donc, on peut aller jusqu'à trois jours. Il est recommandé de remplir tous les deux jours pour s'assurer qu'il n'ait pas tout mangé. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations ? Alors, aujourd'hui, on va les trouver sur une documentation qui n'est pas faite, mais que je vais envoyer dans peu de temps à tous les gens qui le demandent. Oui, des fois, on est pressé par le temps. Le problème, c'est que les produits ont été faits plus vite que les informations. Ce n'est pas grave. On est là pour vous donner toutes les informations, de toute façon. Et je vous remercie beaucoup. C'est vraiment très utile. Et on a déjà des retours grâce à vous. Écoutez, tant mieux. Merci. Et donc, pour les gens qui sont intéressés, en contactant les vents Fautra, de toute façon, j'y suis, évidemment. Il suffit de préciser qu'ils sont intéressés par les coffres ou par les tapis. Et après, on prend le relais pour les aider à comprendre tout ça. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de FautraSelf. Et puis, voilà, je sais que ce n'est pas la première fois que vous faites des trophées de l'innovation, que vous participez et que vos produits sont sélectionnés. Il y en a plein. Il y en a eu plusieurs. Il y a bien une dizaine ou quinzaine de produits qui ont été réalisés chez nous depuis. Alors, dans des domaines souvent différents, pas forcément pour les vents. Mais bon, j'aime bien mettre en application ce que j'ai trouvé pour mon usage personnel. Et j'ai déjà des produits qui vont sortir l'année prochaine, qui sont réalisés, qui sont super sympas. Mais que je n'ai pas eu le temps de préparer. Alors, il en faut un peu pour l'année prochaine. On a hâte. On a hâte de les découvrir. Merci beaucoup, Jean-Luc Fautra. Et puis, bonne fin de salon parce qu'il ne reste plus que demain. Et puis, à l'année prochaine pour d'autres innovations. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada